Bonjour, on va finir avec ces vidéos sur la syntaxe et la sémantique de logique du premier ordre. Pour rappel, la syntaxe est définie sur le syntaxe abstraite, qui sont des arbres syntaxiques comme celui qui est ici indiqué à gauche. Tandis qu'au niveau de la sémantique, une formule va être évaluée dans un contexte qui est à la fois une interprétation, qui nous dit comment interpréter les symboles de fonction et les symboles de relation qui apparaissent à l'intérieur de la formule, et comment interpréter l'évaluation, comment interpréter les symboles de variables qui apparaissent à l'intérieur de la formule. Donc une interprétation, ça va être quelque chose qui nous donne un domaine d'interprétation, non vide, ainsi que des fonctions pour chaque symbole de fonction et des relations pour chaque symbole de relation. Une évaluation, quant à elle, c'est une fonction qui donne un élément du domaine pour chaque variable. La sémantique ensuite, elle est à deux niveaux parce que la syntaxe est à deux niveaux. Il y a une sémantique pour le niveau des termes, la sémantique va nous donner un élément du domaine, et il y a une sémantique pour le niveau des formules elles-mêmes, qui va être une valeur de vérité, vrai ou faux, dans cet ensemble grand B. Et la notation habituelle qu'on avait déjà vue pour la logique propositionnelle, on dit que ce contexte, donc la paire I-Rho, satisfait la formule phi si elle s'évalue après dans le contexte d'évaluation. Et dans ce cas-là, on note I-Rho satisfait phi. Alors, la notion qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui est dans la section 12.2 des notes de cours, c'est la notion de satisfiabilité. De manière assez naturelle, on va dire qu'une formule est satisfiable s'il existe un contexte d'évaluation dans lequel elle est vraie, c'est-à-dire s'il existe une interprétation I et une valuation Rho, telle que I-Rho satisfont la formule phi. Ensuite, il y a une notion qui n'apparaissait pas exactement telle qu'elle dans le cadre de la logique propositionnelle, c'est la notion de modèle. Une formule a un modèle s'il existe une interprétation I, telle que maintenant pour toute valuation Rho, I-Rho satisfont phi. Et dans ce cas-là, on note directement que I est un modèle de phi, avec le symbole ici vertical égal. Donc c'est une notion qui est intermédiaire entre être satisfiable et puis la notion qui vous est familière à son tour, qui est celle d'être valide. Une formule est valide si pour toute interprétation I et pour toute valuation Rho, I-Rho satisfont phi, et on note alors directement le symbole valide de phi, comme ceci. Donc on est dans une situation, si je prends un schéma, où il y a ici toutes les formules du premier ordre sur une certaine signature et un ensemble de variables X. À l'intérieur de toutes ces formules, il y a celles qui sont valides, c'est-à-dire pour tout choix d'interprétation, pour tout choix de valuation, la formule va être satisfaite. Il y a un ensemble plus large qui contient les formules valides, ce sont les formules qui ont des modèles. C'est-à-dire qu'il existe une interprétation telle que pour toute valuation, I-Rho va satisfaire phi. Et enfin, quelque chose d'encore plus large, ce sont les formules satisfiables. Il existe une interprétation et il existe une valuation Rho telle que qui vont satisfaire la formule. Par rapport à ces définitions, il y a une propriété intéressante à remarquer qui se montre assez facilement par induction sur les termes et sur les formules, qui nous dit que la sémantique d'une formule ou d'un terme ne va dépendre au niveau d'évaluation que des variables libres qui apparaissent dans la formule. Formellement, ça veut dire que pour toute formule phi, ou pour tout terme T, pour toute interprétation I, et pour toute valuation phi et phi prime qui sont d'accord sur le terme ou sur la formule, sur toutes les variables qui apparaissent comme des variables libres dans le terme ou dans la formule, ici j'aurais dû mettre T aussi, alors la formule s'évalue à la même valeur de vérité dans Rho et de Rho prime, et le terme s'évalue à le même élément du domaine dans Rho et dans Rho prime. On peut voir dans l'exemple que j'ai juste ici, au-dessus ici, j'avais mis Rho de x égale 3, Rho de y égale 2, Rho de z égale 5, et on s'était rendu compte que l'ensemble des antinaturels avec l'addition, avec cette valuation Rho, était un contexte qui satisfaisait la formule. D'accord ? Mais en fait, on peut se rendre compte que l'évaluation de x et l'évaluation de y n'ont aucune importance ici, parce que x et y sont des variables liées dans cette formule uniquement. Il n'y a que l'évaluation de z qui est importante. On le voit ici, puisque l'on n'utilise jamais l'évaluation de x, elle va être remplacée par l'élément E, puis on n'utilise jamais l'évaluation du Rhex, elle va être remplacée par cet élément E plus 5. Du coup, avec cette propriété, donc ici, oui, j'insiste, l'ensemble des variables libres de cette formule, c'est juste z. Avec cette propriété, il y a un corollaire, c'est que si phi est une formule close, c'est-à-dire qu'une formule qui n'a pas de variable libre, alors elle a un modèle si et seulement si, elle est satisfiable. La su, ce n'est pas toujours le cas, pour les formules non close, qu'une formule soit, elle est un modèle si et seulement si, elle soit satisfiable. On va voir un exemple de ça. On va considérer la signature des graphes dirigés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole de fonction, il y a un symbole de relation binaire qui dit qu'il existe un arc entre deux sommets, et puis il y a un symbole de relation binaire qui est l'égalité entre deux sommets. Deux sommets sont égaux. Et voici une formule qui va nous servir. C'est la conjonction de deux sous-formules. La première sous-formule dit il existe x, il existe y, tel que x soit en relation avec y par la relation e. Et l'autre côté de la conjonction, c'est la négation du fait que x soit relié à y par e. Au niveau de l'arbre de syntaxe abstraite, ça correspond à cet arbre-là, avec une conjonction au sommet, puis quantification sur x, quantification sur y, etc. du côté gauche, négation de e, x, y du côté droit. Pour ce qui est des variables libres et liées, on peut remarquer que x et y sont à la fois des variables libres et des variables liées. Précisément, ici, cette occurrence de x, elle est liée à cette quantification, il existe x. Cette occurrence de y, elle est liée à cette quantification, il existe y. Donc x et y sont des variables liées. Mais de l'autre côté, x ici, cette occurrence de x, n'est liée à aucune quantification. Et cette occurrence de y ici, n'est liée à aucune quantification. Et donc ce sont aussi des variables libres. Donc dans cette formule, on peut voir que la formule est satisfiable. Et voici un modèle. Donc un modèle sur sa signature, ça va être un graphe dirigé. Voici deux sommets que j'ai appelés 0 et 1. Et voici les arcs à l'intérieur de ce graphe. Il y a un arc de 0 vers 0 et un arc de 1 vers 1. Je vais écrire ça formellement. Je dirais que le domaine de y, c'est 0, 1. Et que l'interprétation de la relation e, c'est la même chose que l'interprétation de l'égalité. C'est les paires 0, 0 et 1, 1. Enfin, on peut fixer une valuation des variables libres. C'est tout ce qui compte, en fait. On va dire que la valuation de x, c'est 0. La valuation de y, c'est 1. Et on peut vérifier que ça, ça va bien satisfaire la formule. Donc pourquoi est-ce que i-rho satisfait la formule en entier ? Pour satisfaire toute cette formule, il faut satisfaire les deux côtés de la conjonction. Donc il faut que i-rho satisfasse il existe x, il existe y, tel que x soit en relation avec y. Et ça, c'est vrai parce que je peux choisir 0 pour x. Il va bien satisfaire il existe y, tel que x est en relation avec y. Et ça, c'est vrai parce que je peux choisir 0 pour y de nouveau. Et ça, ça va satisfaire. x est en relation avec y. Pourquoi ? Parce que la paire 0, 0 appartient à E. J'ai bien un arc du sommet 0 vers lui-même. De l'autre côté, de ma conjonction, il faut aussi vérifier que i-rho ne satisfait pas x est en relation avec y. Ça, c'est bien le cas parce que la paire 0, 1, maintenant je vais regarder dans ma valuation rho, x est envoyé sur 0. Dans ma valuation rho, y est envoyé sur 1. Et la paire 0, 1 n'est pas dans E. Il n'y a pas d'arc de 0 vers 1 dans mon graphe. Donc la formule est bien satisfaite par cette interprétation et cette valuation qui envoie x sur 0 et y sur 1. Maintenant, c'est une formule qui n'a pas de modèle. Pour voir ça, il va falloir réfléchir sur... Supposons qu'il y a un modèle et montrer que ce n'est pas le cas. Donc supposons que i soit un modèle de phi. Ça, ça veut dire par définition que pour toute valuation, la paire i-rho satisfait phi. Ça veut dire, du coup, que pour tout choix de valuation rho, la paire i-rho satisfait le terme de gauche de ma conjonction qui est il existe x, il existe y tel que x est en relation avec y. Et aussi pour tout rho, i-rho satisfait la négation de x est en relation avec y. Si on regarde cette deuxième satisfaction, ça veut dire que l'interprétation ici, qui est un graphe, c'est un graphe indépendant. Puisque pour tout choix de valuation de x et de y, c'est-à-dire x va être envoyé sur un certain sommet, y va être envoyé sur un certain sommet, disons v et v' des sommets. Et pour que cette formule soit vraie, il faut que v et v' ne soient pas un arc. Donc ça veut dire que pour tout choix de sommet, v et v' ne doit pas être un arc. Et de l'autre côté, ici là-haut, cette sous-formule doit être aussi satisfaite par i-rho pour tout choix de valuation de rho. Et cette sous-formule, elle nous dit qu'il existe x, il existe y, tel que x soit en relation avec y. Autrement dit, il existe un sommet et un autre sommet, l'un qui est associé à x, l'autre à y, tel qu'il y ait un arc entre x et y. Et donc ça veut dire que i contient au moins un arc. Donc d'un côté, on demande à ce que i ne contienne pas d'arc, et de l'autre, on demande à ce que i contienne au moins un arc. Alors ça, ce n'est pas possible, c'est une contradiction. Un tel graphe défini par une interprétation i n'existe pas. C'est une contradiction, ça n'est pas possible. Donc phi n'a pas de modèle. Ensuite, un autre exemple au propos de ces définitions de validité et de satisfabilité, enfin de validité en l'occurrence, c'est une formule qui est assez classique, qu'on appelle la formule du buveur. C'est un exemple où on est sur une signature où il n'y a pas de symbole de fonction, et il y a un symbole de relation, une r, b, qui va prendre un argument, et voici la formule qui dit il existe x, tel que b de x implique, quel que soit y, b de y. Alors, l'arbre de syntaxe abstraite qui correspond, c'est celui-ci, il existe x, et sous la portée de cette quantification, on a la formule b de x implique, quel que soit y, b de y. Au niveau des variables libres et liées, c'est une formule close, parce que la seule occurrence de x ici, elle est bien liée à cette quantification, il existe x. La seule occurrence de y ici, elle est bien liée à cette quantification, quel que soit y. Donc x et y sont des variables liées, et il n'y a pas de variable libre dans cette formule. Alors, cette formule, de manière un peu étonnante, elle est valide en logique du premier ordre, et une façon de la lire, c'est une façon de l'expliquer en langue naturelle, en français, c'est de lire que dans tout bar non vide, le bar, ça va représenter l'interprétation, s'il y a quelqu'un qui boit, alors tout le monde boit. Alors, un peu étonnant, mais c'est effectivement vrai. On va montrer que pour toute interprétation, pour toute valuation, i et rho vont satisfaire la formule phi. Alors, pour ça, il faut du coup dire, bon, prenons un exemple d'interprétation, donc il faut prendre un domaine non vide, et il faut aussi interpréter ce symbole de relation unaire B2i. Donc comme c'est une relation unaire, ça va être un sous-ensemble du domaine. Alors là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il existe quelqu'un dans ce domaine qui n'est pas dans l'interprétation du symbole B. C'est-à-dire, en langue naturelle, on dirait qu'il y a quelqu'un de sobre qui ne boit pas dans ce bar. Un élément qui appartient au domaine, mais pas à l'interprétation du symbole B. Dans ce cas-là, i, avec l'évaluation rho, qu'on a mise à jour en envoyant x sur e, ne va pas satisfaire la formule B2x. Non, e n'appartient pas à l'interprétation de B. Mais ça, ça veut dire que i, avec rho, mise à jour en envoyant x sur e, satisfait bien non B2x, ou, quel que soit y, B2y. Donc ça, ça veut dire que i, avec rho, mise à jour pour envoyer x sur e, satisfait la formule B2x, implique, quel que soit y, B2y. Et, par rapport à la sémantique de l'existentiel, ça montre bien que i, avec rho, qui avait été pris quelconque, satisfait, il existe x, tel que B2x implique, quel que soit y, B2y, qui est une autre formule du buveur. Donc, dans ce cas-là, c'est bon, dans le cas où il existe un élément e qui ne soit pas dans l'interprétation de B. Alors, l'autre cas, c'est le cas où tout le monde boit. D'accord ? L'interprétation de B, ça va être le domaine tout entier. Alors, si tout le monde boit, comme le domaine n'est pas vide, il existe au moins un élément e, quelque part là-dedans, qui boit, justement, un élément qui est à l'intérieur de l'interprétation de B, et qui est dans d et de i. Alors, cet élément e, il va être de telle sorte que i, rho, mise à jour avec x pour envoyer sur e va satisfaire la formule, quel que soit y, B2y. Pourquoi, quel que soit y, B2y, cette formule-là est vraie ? Parce que tout le monde boit. Tous les éléments du domaine, quel que soit l'élément que je choisis pour y, va bien satisfaire B2y ensuite. Et maintenant, donc ça, c'est pas car B2y égale d'i, maintenant, ça veut dire que cette interprétation i est, rho, mise à jour avec e pour x, ça satisfait, B2x implique, quel que soit y, B2y. Parce que ça, c'est une disjonction, comme on l'a vu ici à gauche, et la conclusion de l'application est vraie. Et enfin, ça, ça veut bien dire, par définition de la sémantique d'une existentielle, que i, rho, satisfait, il existe x, tel que B2x implique, quel que soit y, B2y. Donc cette formule du beuveur est valide, dans n'importe quelle barre non vide, il existe quelqu'un qui, s'il boit, alors tout le monde boit.